Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et on est parti pour l'avis SBC de Garincha les gars. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont mis aussi, ils ont mis un... ils ont mis un... ils ont mis un... ils ont mis un... attendez, autant pour moi, ils ont mis un pack, ils ont mis le choix joueur 80+, et ils ont mis un rapport 85x5. Voilà, maintenant je vais vous donner mon avis sur Garincha les gars, ça va être assez vite les gars, je vais pas parler chinois, c'est normal, je vais pas parler chinois et les brésiliens. Bon, allez, t'es bidonne, je sais. 5 de GT, 4 de mauvais pieds les gars, 1m69 Garincha, j'ai testé les versions de Garincha, j'ai testé la version moments de Garincha, qu'en même moment j'avais fait une full icône vite fait, en off, j'ai testé Garincha, j'avais testé le middle je crois, ou l'icône de base au début, le prime moments de Garincha. Donc Garincha les gars, il a le 5 de GT, il est petit de taille, il est super fluid in game, il a 94 d'accès, 91 de vitesse, il a plus d'accès que de vitesse. Il a une finition à 91, puissance de tir 86, voilà, c'est pas phénoménal pour un... à ce stade du jeu, pour un aîné, même c'est pas dégueulasse, 86. Activité 96, il a l'agilité, il a l'équilibre, il a le calme à 92. Force agressivité 70-60, c'est un profil un peu, tu sais, les profils un peu à la insignia, petit de taille, fluid in game, c'est des choses comme ça les gars, il coûtera à peu près 800 000 crédits, il a le coufran puissant, l'extérieur du pied. Toute la communauté le dira, ce que je vais vous dire. Ce qu'on fait le SBC de Rodrigo, Rodrigo sera meilleur que Garincha. J'ai préféré Anderson, même si je trouve un petit l'honneur que Garincha, le SBC d'Anderson. Gareth Bale sera meilleur que Garincha, même si c'est un autre profil, Gareth Bale, c'est plus replacé dans l'axe. Et Garincha, tu peux le jouer sur un côté, et aussi dans l'axe, après le problème à ce stade du jeu, avec la vitesse qu'il y a en face des joueurs, jouer avec un 94-91 de vitesse sur un côté, ça peut être problématique. T'as George Best aussi, mais George Best, il est un peu plus rapide que Garincha, mais George Best, c'est plus replacé dans l'axe in game. George Best aussi, que j'ai paqué plusieurs fois et que j'ai testé. Tu prends un profil, un SBC à la Intini, qui sera au-dessus qu'un Garincha. Et par rapport à Bale, les gars, il est plus complet Bale. Il a la finition à 100%, la puissance de tir, tir de loin, l'agilité et l'équilibre, c'est kiff-kiff. Mais in game, je pense que Garincha sera plus flic que Bale, parce que même s'il a 95-92, je ne sais plus combien d'agilité et équilibre Bale, Garincha est largement plus petit de taille, donc sa fluidité in game se ressentira plus qu'un Bale avec leur morphologie différente. Mais personnellement, pour 800 000 crédits, les gars, je trouve que ça fait cher. Il coûtera à peu près 800 000 crédits. À part si vous voulez une icône, le côté prestige, c'est la fin du jeu. Faites-vous plaisir. Mais si vous partez plus sur le côté méta, Garrett Bale. Après, Garrett Bale, c'est notre profil. Plus pour jouer dans l'axe, personnellement. Mais vous pouvez le jouer aussi sur un côté Garrett Bale, à part si vous voulez jouer à 100% méta, full méta, etc. Mais des Anderson, des Rodrigo, il y a plein de milieux droits que j'ai trouvés meilleurs que Garincha. Et cette année, pour vous dire que ce soit Best ou Garincha, je les ai trouvés moins bons que l'année dernière sur FIFA. Best m'a beaucoup déçu sur un côté. Dans l'axe, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et Garincha, moi, qui ne skille pas aussi énormément, sur un côté, je trouvais qu'il manquait quand même de vitesse, les gars. Il se faisait souvent reprendre avec son petit physique. Et dans l'axe, sa finition, elle n'est pas... sa finition, puissance de tir, tout ça. 91 de finition, 86 de puissance de tir. Ce n'est pas le joueur qui va, tu vois... Après, si tu skilles énormément, moi, après, je vous parle avec mon style de jeu. Donc, en gros, les gars, il y a toujours le côté affect. Quand je dis le côté affect de FIFA, parce que personne ne l'a vu jouer, il a joué avec Pelé, les gars, ça date. Mais il y a toujours le petit côté affect de FIFA. Si tu veux une équipe prestigieuse, que tu kiffes Garincha, fais-toi plaisir, il a une très belle carte. Sauf qu'à ce stade du jeu, tu prends des Mohamed Salah, aussi que j'ai préféré. J'ai préféré Messi, Totti. Je n'ai pas testé le Totti, mais le Totti. J'ai préféré Messi, Totti et Garincha. Il y a tellement de cartes que j'ai préférées à Garincha que sur le marché, qui sont moins chères. Angelson Martins, quand il était sorti, après, ils ont du nerf. Mais il y a tellement de cartes que j'ai préférées à Garincha cette année, les gars, que je ne vois pas l'utilité de le faire, à part pour le côté prestige. Il ne sera pas dégueulasse, il a une super belle carte. Mais il y a mieux. Si tu joues pour le côté prestige, que tu kiffes le joueur, je t'invite à le faire. Si ton obsession, c'est d'avoir un des meilleurs joueurs ou le meilleur, fais le SBC de Bale ou achète ça là. Même si beaucoup ont dit que c'est une fraude, ça là. Moi, je détestais ça là. Je n'ai pas trouvé que c'était une fraude. Ou prends Messi ou quoi, que j'ai trouvé meilleur. Après, il a le 5 de GT et certaines cartes que je vous ai citées n'ont pas le 5 de GT. Comme Messi qui n'a pas le 5 de GT. Après, ça prendra en compte. Donc voilà, ce n'était pas son gaming. Et je vous dis à très bientôt, les frérots, pour une prochaine vidéo. C'est fini. C'est fini ou pas ? Ah oui, bye bye.